Le général a supplié Aïe à Robert de cesser les faits. Il a dit que ce n'est plus le temps de clash et les mères doivent s'occuper de son enfant. Vous savez pourquoi? Parce que Aïe a encore pris à insulter Kimi pour rien. Et pourtant, on avait déjà déclaré qu'il y avait la paix. En général, ces derniers temps, j'aime vraiment son attitude. Depuis que l'histoire d'Axel avait commencé, j'ai aimé son attitude parce qu'il a agi comme un père. À un moment donné, il a défendu Kimi. Mais face à Aïe, c'est devenu autre chose. Vous savez, j'ai même évité en tout cas de mettre la vidéo d'Aïe, parce que vous n'allez pas supporter ça. J'ai seulement apporté la vidéo du général. Je vais quand même faire le résumé de ce qu'Aïe avait dit pour pousser le général à venir expliquer et de demander à Aïe d'aller s'occuper de son enfant au lieu de continuer à faire le clash. Parce qu'ils ont déjà dit que ce temps-là est déjà passé et ils ont passé à autre chose. Aujourd'hui, moi-même, parce que vous me connaissez, moi, Mama Beuse, moi, j'aime parler de choses. Si je n'amène pas la vidéo, j'aime dire des choses que moi-même, j'ai vues. Moi-même, j'ai la preuve d'avoir vues. Pas de les ondits. J'ai vu Aïe. La même Aïe qui avait dit que le général sortait avec sa propre fille Kimi. La même Aïe qui avait dit que Méti avait témoigné, elle avait vu que c'était le général qui a battu Mama Tatiana. Mama Tatiana est partie sous le choc de ce coup-là. La même Aïe, je ne vais même pas entrer dans l'histoire de Lolo, parce que je parle de ce qu'elle a dit sur le général. Elle a dit que le général, il sort avec ses fidèles, avec les mamas de l'église et tout et tout. Elle a affirmé beaucoup. Elle a affirmé. J'ai dit, elle a affirmé. Je pèse bien mes mots. Elle a affirmé beaucoup de choses. La même Aïe a dit que le général n'a pas une société en France. Sa société en France a fait des faillances. Elle a montré comment elle avait fait pour Lolo Beauté. La fois passée, vous vous souvenez, non ? Quand Lolo Beauté était venu avec le pré-vito. Moi-même, j'ai suivi ça. Et la même Aïe a dit que le général n'est pas riche, il n'est pas milliardaire, parce que le général, avant de faire venir sa fille en France, s'il était réellement milliardaire, il devait passer par les campus France. Et le général a répondu. Il a réagi maintenant. Je pense qu'il n'était pas vraiment basé sur toutes les allégations qu'Aïe a dit sur lui, sur sa personne et tout. Parce que ça, c'est des réglis en fait. Si vous avez bien remarqué, l'émission, si je l'ai fait avec beaucoup d'amertime, parce que ça fait pitié. On voit des grandes personnes comme ça, s'asseoir devant la caméra, pour insulter, pour ses chamaillis. Les vérités, on a déjà écouté beaucoup de vérités. On en a marre. On a envie que vous venez vous nous parler du business. Ah, elle est businesswoman. Pourquoi venir parler des choses, des choses qui n'arrangent pas ? Moi, je sais que, que tu sois milliardaire ou pas, tu dois passer, si tu vas l'étudier en France, tu dois passer par les campus français obligatoires. C'est que moi, je sais. Maintenant, je ne sais pas si c'est le général a autre chose à dire par rapport à ça. Mais on va le suivre. Mais Aya, on en a marre. On en a marre, mais là, il y a un temps pour tout. Même la Bible le dit. Il y a un temps pour se chamailler. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour tout. Vous voulez tant là, Aya ? Non, on t'essaiera de traiter d'une sorcière pour rien, tu vois. Non, c'est trop, en fait. C'est trop. Quel est cet homme-là qui voudrait de toi comme sa femme à la maison ? Tu es toujours en train d'insulter les gens et tout. Non, quand même. On va suivre la réponse du général par rapport... En tout cas, il s'est beaucoup plus basé. Parce que ces derniers temps, le général, tu fais l'insulter lui-même, ça dirait. Quand tu touches à ses enfants, il vient. Il est venu dans un bon sens pour expliquer justement à Aya, c'est qu'elle ignore. Vous savez, moi, je dis toujours que quand on voulait venir insulter quelqu'un sur le reste, vous devez bien vous documenter parce qu'on risque d'être tellement mieux corrigé. On va étaler votre manque d'intelligence et de sagesse. On va écouter le général et je reviens après pour justement donner le mot de la faim. Ça fait très mal. Ça fait mal et pitié au même moment. Oui, oui. Tu dis que tu as l'argent. Mais ta fille vient en France par Compice France. Tu dis que tu as l'argent. Les milliardaires, là, ils ne passent pas par Compice France pour venir leur enfant en Europe. Ceux qui sont milliardaires dans les pays, là, quand leur enfant doit venir en Europe, là, tu sais pourquoi tu as dit aux gens que ta fille est venu par Compice France. Parce que tu ne peux pas aller béger, en fait. À temps normal, elle est censée être dans un truc étudiant. Shalom à tous. J'espère que tout le monde supporte bien. La vie n'est pas facile. La vie est vraiment difficile parce que nous sommes dans un monde où au lieu que chacun s'occupe de sa vie, nous sommes en train de mettre tout en œuvre dans le but de nous occuper de la vie des autres. Et à la fin, ça, ça devient très ridicule. Et quand je dis ridicule, c'est-à-dire que ça frise même à la sorcellerie. J'aimerais m'adresser parce que je ne l'ai pas dit pour la dernière fois. Parce qu'à chaque fois, peut-être que je viendrais peut-être un jour avoir une affaire concernant sa vie ou je viendrais prendre position parce que nous sommes appelés à vivre longtemps. Bob Lee est mort. Bob Lee est mort comme des chiens. Ça, le dire n'est pas une injure. C'est une vérité. Il a passé toute sa vie à faire des clashes. Et j'ai constaté que quand le diable ou la sorcellerie de ta famille veut t'emporter, ils te mettent dans un état d'esprit où tu as l'impression que tu es dans la vérité, mais tu es dans le mensonge. Et tu te construites, tu tues, tu coupes poisseux jusqu'à arriver à un point où tu ne peux plus t'en sortir et puis tu parles tout seul. Aujourd'hui, ma soeur Aya, tu es une maman, la plus grande bénédiction que Dieu peut donner à une femme quand on regarde tout ton passé, c'est d'avoir une grossesse. Parce que c'est ta vie privée. Il y a des femmes qui ont fait des avortements kilométriques, qui ont été dans un niveau de bordelurie et puis un jour, Dieu les regarde, il les touche, il dit, je te donne ma grâce, tu deviens maintenant mère. Donc, c'est une responsabilité. Être maman, c'est la plus grande responsabilité au monde. Tu ne peux pas faire des marques au saut ton quotidien matin, midi, soir. Nous, nous avons autre chose à faire. Nous avons des conventions, nous avons des marques de produits à faire sortir, nous avons l'année prochaine une télé-réalité, nous avons un film que nous sommes en train d'écrit sur la vie de Kimi, sur la vie de son père, sur la vie de Lolo, des films qui doivent sortir. C'est-à-dire, sur au moins près de 10 ans, nous sommes en train de faire des calculs. Nous sommes en train de réfléchir. Comme on dit, Marcos, on n'a pas d'église. Nous sommes en train de finaliser beaucoup de choses pour subprendre des gens en ce qui concerne l'édifice dans lequel le général va prendre son histoire. Vos remarques nous amènent à devenir encore performants. venus t'asseoir sur les réseaux. Lolo Bouté n'a pas de société. Elle fait sortir un papier de sa société. Les gens se moquent de toi. Mimi Bouté n'a pas de papier. Elle vient de sortir son papier. Les gens se moquent de toi. Kindle a volé projet des gens. On fait sortir l'original du projet. Il n'est pas si ping-pong, mais si fin-pong, je ne sais pas quoi. Ça te fait ridicule. Vas-y, mensonge sur mensonge. En t'as là, elle vient au WhatsApp. Le petit vient pleurer. Il dit que tu mensubles. Tu es ridicule. Et ce sont les enfants des gamins qui s'asseignent et qui te... Ce sont les femmes qui viennent et qui te ridiculisent. Là encore, on m'a mis des vidéos où tu viens t'asseoir pour dire Makoso, tu as fait passer ton enfant par campus France. Tu dis que tu es milliardaire. Je ne suis pas milliardaire. Moi, je suis un enfant de pauvre. Mais ce sont les enfants qui sont des millionnaires. parce que je suis l'employé de mes enfants. J'ai toujours dit que la maison dans laquelle je suis là, ça m'a bâti. Je l'ai acheté à près de 300 000 euros. Mais ce n'est pas pour moi. C'est pour mes enfants. Tout ce que je peux gagner dans ma vie, c'est pour mes enfants. On vit pour ses enfants. C'est cette leçon de vie que j'aimerais laisser aux gens. Makoso n'est pas un bon. Il est mauvais. Il est faux pasteur. C'est vrai. C'est un anacqueur. C'est vrai. Mais on n'a jamais vu une personne qui l'a anacqué. Mais avec toute la haine que vous avez, au moins, vous pouvez allumer votre téléphone pour dire, bon, s'il y a quelqu'un qui a une fois été anacqué par Makoso, viens témoigner à vis-à-vis découvert. Depuis, on aura au moins des éléments du premier. Ça fait au moins 7 ans. Vous êtes sur la vie de quelqu'un. Vous n'avez aucun élément. Le 1er octobre, à partir de 10 heures, aux 14 rues de la Pointe, Noisir, je tiens la plus grande tu es venu à ma convention. Tu as confessé dans ta bouche. Vidéo à l'appui. Makoso était un véritable homme de Dieu. Je suis allé à sa convention. J'ai senti la présence de Dieu. Yaka était là. L'on y la vacaceuse était là. Comme il s'appelle son mari, était là. Donc, tu ne peux pas être dans cette vie de haine où ne t'a rien fait. Makoso a toujours été bon envers toi, même quand t'as procès avec Emmanuel Keita. J'ai t'ai donné ma participation de près de 1500 euros. Tu ne l'as jamais remboursé jusqu'aujourd'hui. Je ne t'en veux même pas. Je ne veux même pas. Je veux que tu tournes ta page pour te concentrer sur ta vie, sur tes projets Campus France. Comme tu ne sais pas, tu as vu tout le monde. Ça me fait mal que je vois des gens te les sujets. Je te le dis sérieusement. Parce que je n'ai pas de haine contre toi. Parce qu'on a quand même passé de bons moments. Moi, j'aimerais que t'inviter à la paix. il faut que tu tournes la page. Jésus revient. Il va nous juger. Tous ces mensonges, regarde, finalement, tu deviens ridicule. Remarque, où ce soit avec sa soeur, tu deviens ridicule. Tout le monde te regarde avec pitié et dédain. Et ils ont mal pour ton enfant qui est à côté de toi quand tu es en train de faire ce travail de mensonge. La Bible dit, le père du mensonge, c'est le diable. ne te donne pas un spectacle. Campus France est obligatoire même pour les enfants de milliardaires. Si tu dois venir, ton enfant doit venir étudier en France. Même s'il a le bac français, on l'oblige à aller faire un test à Campus France. Et puis Campus France donne un résultat. Et c'est ce résultat qu'on ajoute sur le papier de tes dossiers à l'ambassade. et ensuite tu rentres. Ma fille, dans la ville où elle est, ne vit pas dans une résidence étudiant. Ça a été l'une des premières conditions qu'elle m'a dit. Papa, je ne vis pas dans les résidences. Je ne veux pas être au milieu des seuls. Je veux être chez moi. Et je veux que ma fille devienne autonome. Qu'elle soit indépendante, qu'elle apprenne à préparer, qu'elle apprenne à gérer une maison seule. Et mon rêve aujourd'hui, c'est de lui acquérir un bien immobilier que nous sommes en train de chaque actuellement dans la ville où elle est. Pour l'acheter, cash, parce qu'elle va former tôt ou 4 ans. C'est ça la responsabilité d'un père ma soeur qui n'est pas mon ennemi. Mais quand tu ne connais pas, il faut te renseigner. Quand tu es sur les réseaux sociaux, que tu dis que tu es une influenceuse, tu dois faire des recherches, tu dois te former. Quand tu dis va à l'école, c'est pas une issue. On apprend. Moi, par exemple, je dois prendre des cours d'engrais. Je dois prendre des cours dans l'administration. Je dois retourner à l'école m'asseoir à 44 ans. Tout le monde, on a le même âge aujourd'hui. S'il te plaît, laissons les histoires des enfants-là. TikTok, c'est pour les enfants. Laissons-les s'amuser. Revenons à nos responsabilités. Si tu connais où je suis, si tu as besoin de me rencontrer, on se rend compte ailleurs. Quel est le problème ? On s'assoit, on parle comme des grands personnes. Tu n'es pas mon ennemi, ma soeur. Il n'y a pas de haine dans mon cœur parce qu'on est appelé demain à se regarder et puis à penser à l'avenir. Concentrons-nous sur nos enfants. Moi, j'aimerais dire à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, si vous êtes au niveau de la France, écrivez-moi sur WhatsApp qui est le 00-225-07-48-79-85-85. Vous dites, Général, je veux mon cadeau. Je vais vous donner une surprise. Et le 1er octobre, faites-le fort pour être aux 14 rues de la Pointe, Noisier-le-7. Nous serons là toute la famille et ma fille, Kimi, a décidé d'offrir un repas à mille personnes qui sont présentes à qui je vais remettre l'activateur qui permet aux juges de dominer son territoire gratuitement. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine. La vie, elle est courte. Regarde la vie de Bob lui. Il est parti avec le mépris des milliers de personnes. C'est encore Camille Macosso qui a donné 3 000 euros pour son enterrement. Là-bas, on ne vous a pas vu. Nous serons pas dans ça. On a vieilli. Ayons maintenant des comportements de guerre. Campus France. Ayia. C'est obligatoire pour tout le monde. Ce n'est pas pour les pauvres. C'est pour tout le monde. C'est comme si quelqu'un dit j'ai eu une enfance et puis passe-moi par l'ambassade pour prendre le visa. Ce n'est pas possible. C'est la procédure que Dieu te bénisse. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'application TapTapSem, tous ceux qui vont installer l'application TapTapSem, T-A-P-T-A-P-S-E-M-D, vous mettez mon code MACOSSO. Parmi vous, les 1 000 personnes qui vont le faire, qui vivent au niveau de la France, des États-Unis du Canada, qui aient le moyen de transfert d'argent, vous allez recevoir la somme de 1 500 euros par tirage au sort. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Ayia. Je t'aime. Envers la P. Hier, j'avais dit qu'il y a certaines personnes qui profitent de la situation des autres personnes pour vivre. Vous ne pouvez pas poser votre survie sur la vie des autres. Cherchez vos contenus à vous. Tu peux parler d'une autre personne en bien. Tu peux utiliser une autre personne en bien, comment je fais ici. Mais pas venir insulter une autre personne pour que tu puisses vivre. Non, ça c'est méchant. Ce n'est pas gentil. Ayia, elle a fait, en tout cas, elle a fait trop, 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 trop. Trop. Il y aura certaines personnes qui venaient me dire que non, alors Lolo Beauté l'a insulté. Lolo Beauté n'a pas commencé à insulter. Lolo Beauté venait répliquer. Et c'est même ce que le général a fait. Il est venu encore répliquer. Pas répliquer, mais expliquer. Moi, je pense que ce que le général a fait, c'est qu'il a expliqué à Ayia ce qu'elle connaissait. Par mon peuple, le père, il faut des connaissances. Vous savez, quand vous n'avez pas assez de connaissances, il faut vous documenter pour avoir des connaissances. Mais ça fait mal. Il y a certaines personnes, même quand vous leur demandez la paix, elles ne vont jamais laisser. Parce qu'elles savent que c'est ça ma source. C'est ça, vous me procurez du pain, je dois faire ça. Moi, je pense que le général devrait arrêter de répondre ou d'expliquer. Quand quelqu'un décide de te détruire, il te détruira. Peu importe l'explication ou non, la personne le fera. même quand vous disiez à la personne de stopper qu'elle va continuer à faire du mal parce qu'elle s'est dit qu'il y a. S'il y sait, qu'est-ce qu'elle va faire de ça ? C'est que j'ai plein ces mots parce que ce sont des antivaleurs et que les gens viennent là pour écouter des bêtises et tout. Que le général ait une société en France ou non. Que le général sort avec ses fidèles ou pas. Qu'est-ce qu'elle est là à gagner dedans ? Parce que ce sont ces fidèles-là qui vont se livrer à lui. Moi, je pense que cette histoire doit finir en justice aussi. Parce que si il traitait ça seulement sur les réseaux sociaux, il y aura plein de respect. Mais si il faisait intervenir la loi, moi, je pense qu'au travers de la loi, ils trouveront en tout cas un très bon compromis. Je ne pense pas qu'il y aura des clashes des parts et d'autres. Cette histoire doit terminer devant le juge. Au cas contraire, on assisterait. Et surtout que si l'une des parties utilise ça pour bénéficier de sa vie, pour survivre, ce sera toujours comme ça. Mais c'est malheureux. Ce n'est pas encourageant. En tout cas, moi, je n'encourage plus. Appelez-moi Mama Rézo, appelez-moi Mama BSTT, nouveau sur ma chaîne. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, cliquer la cloche des notifications, aimer la vidéo, commenter surtout, partager la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo qui dit au revoir. Bye. Bye.